Et l'invité de la rédaction ce matin, c'était il y a presque 100 ans, jour pour jour, la naissance du Parti communiste français le 29 décembre 1920. C'était lors du 18e congrès de la SFIO, la section française de l'international ouvrière et la coup de théâtre. La majorité des participants décident d'adhérer à un international communiste fondé à Moscou par Lénine et qui donne donc naissance au Parti communiste français. La formation va connaître une ascension fulgurante. Elle a fait partie notamment du Front populaire en 1936 dans le gouvernement dirigé par Léon Blum. Elle devient même le premier parti de France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, mais connaît à partir des années 60 une lente érosion et un déquin électoral. Aujourd'hui, le Parti communiste français compte 50 000 adhérents. Alors ce matin, on va s'intéresser plus précisément aux liens entre les Juifs et le Parti communiste français, car ces relations sont passionnantes. Pour en parler, nous sommes avec Zoé Grunberg, agrégée d'histoire, docteur en histoire de Sciences Po Paris et enseignante à Sciences Po Toulouse. Zoé Grunberg, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. J'ajoute, puisqu'on va en parler, que vous êtes aussi l'auteur d'une thèse sur le secteur juif du Parti communiste français après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire plus précisément sur les organisations juives communistes issues de la main d'œuvre immigrée. D'abord, Zoé Grunberg, ce qu'il faut dire, c'est que peu de temps après sa création, en 1920, au Congrès de Tours, le Parti communiste français a été une formation très populaire chez les Juifs français. Pour quelles raisons et comment cela s'est manifesté ? Alors, le PCF attire effectivement beaucoup de Juifs, donc il faut distinguer parmi eux à la fois les Juifs français, c'est-à-dire les Juifs israélites présents en France depuis déjà de longues années, qui sont membres du PCF, mais dont il est assez difficile de connaître le nombre, et dont j'ai moins suivi les parcours. Mais le PCF attire surtout beaucoup de Juifs issus de l'immigration, d'Europe centrale et orientale, de Pologne notamment, les Juifs yiddishophones, mais pas qu'eux, la plupart d'entre eux étant déjà militants communistes dans leur pays d'origine. C'est donc peut-être moins le PCF en soi que le communisme qui les attire, est la France pour ce qu'elle représente pour les Juifs, qui la voient comme le pays de l'émancipation et des droits de l'homme. Et pour les Juifs communistes, il y a aussi cette idée de la France comme symbole d'un pays révolutionnaire, qui explique ce choix. Et au même moment, le PCF fait face à un afflux d'immigrés très importants, d'immigrés non francophones, Juifs et non-Juifs, et décide de créer une section spéciale pour les immigrés non francophones, qui s'appelle la main-d'œuvre étrangère, en 1926, et qui devient la main-d'œuvre immigrée, ou MOI, ou MOI, en 1932. Elle est constituée de plusieurs sections ou sous-sections, par langue ou nationalité, comme la section juive, que l'on devrait en fait appeler section yiddish, car elle rassemble des Juifs yiddishophones, principalement d'origine polonaise. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait vraiment, c'est-à-dire qu'en gros, au Parti communiste français, au sein de cette main-d'œuvre émigrée, il y avait en gros des secteurs où on classait en quelque sorte un petit peu les catégories, les populations, et du coup, elles étaient, on va dire, unies, selon le principe de l'international, et c'était un petit peu comme ça que ça fonctionnait, avec des réunions qui étaient organisées. Oui, alors en fait, cette idée, c'est que la MOI doit être un peu un sas vers l'intégration, c'est-à-dire que le PCF prend acte du fait que beaucoup d'immigrés ne parlent pas la langue française parfaitement et risquent difficilement de s'intégrer dans des cellules françaises, avec des ouvriers français, et donc la MOI doit leur permettre de militer parmi les militants de leur langue, de diffuser le communisme aussi parmi les masses, en l'occurrence les masses juives, tout en participant, et c'est là le problème, en même temps aux cellules du Parti communiste français. Et ce que le PCF constate, c'est qu'en réalité, pour diverses raisons, qu'elles soient linguistiques, mais aussi les problèmes xénophobes en France dans les années 30, c'est que la plupart des immigrés de la MOI, à savoir 70% en 1937, ne sont pas membres des cellules du PCF. Et donc il y a cette tension constante entre un PCF centralisateur qui envisage la MOI comme quelque chose de temporaire, et ces immigrés qui, assez logiquement, tendent à s'autonomiser de la tutelle du PCF et à avoir leur propre agenda politique. Le PCF a joué un grand rôle, on l'a compris, dans l'intégration des immigrés juifs en France. Le Parti, je le rappelle, a été dissous pendant la Seconde Guerre mondiale, mais a poursuivi ses activités dans la clandestinité plus précisément. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une sorte de réintégration après la Shoah, et c'est là qu'on va parler du sujet de votre thèse, sur cette thèse que vous avez consacrée sur la période de la libération aux années 50 du secteur juif. Alors, de quoi s'agit-il précisément ? Alors, le secteur juif, en fait, c'est l'évolution, la transformation de la section juive ou yilige de la MOI en une nouvelle entité, c'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, le PCF constate que les immigrés, dont les juifs, ont une certaine indépendance liée à la clandestinité, puisque les liens étaient plus difficiles à maintenir, évidemment. Et donc, le parti envisage d'intégrer les immigrés, notamment parce qu'il cherche aussi à apparaître comme un parti français, et non pas le parti des immigrés. Et donc, il va procéder, en fait, à une modification, à des changements dans la MOI, en supprimant un certain nombre d'organisations. Et c'est là qu'en fait, les juifs yiddishophones vont tenter de négocier avec le Parti communiste français en expliquant que supprimer des organisations yiddishophones fait courir un vrai risque au communisme, parce que c'est laisser le terrain, en fait, aux bundistes et aux sionistes, qui risquent de séduire les masses juives, entre guillemets. Et donc, il faut maintenir des organisations yiddishophones communistes. C'est l'argument qui convainc le Parti communiste, qui supprime un certain nombre d'associations créées par les juifs communistes, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement, après trois ans de négociations, en 1947, les organisations juives communistes qui composaient la section juive de la MOI sont réunies dans cette nouvelle entité que le PCF appelle désormais le secteur juif. Alors, au sein du secteur juif, on trouve une organisation assez connue, c'est l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide, qui est la principale, autour de laquelle gravite en fait une galaxie d'associations mutualistes, syndicales, culturelles, des associations d'anciens combattants, résistants et déportés juifs. Tout ce petit monde-là est organisé autour du 14 rues de paradis et réunirait jusqu'à 20 000 personnes après-guerre. C'est un nombre qui agrège aussi bien les dirigeants, les militants, les adhérents, leurs familles et leurs enfants, sans doute, mais ça représente quand même 10% des Juifs de France après-guerre. Oui, c'est quand même assez conséquent. Alors, c'est une nébuleuse. Effectivement, les militants sont bien moins nombreux, les militants actifs, mais ça donne un peu une idée de l'importance, dans ces années-là, des Juifs communistes. Mais il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal dans ce que vous décrivez, Zohé Grunberg, si je puis dire, parce qu'effectivement, il y a ces Juifs communistes qui sont importants dans le parti, mais on sait aussi qu'au même moment, en Union soviétique, et on sait à quel point, bien sûr, le Parti communiste français est un satellite de celui de l'URSS. Les Juifs, pendant ce temps-là, à cette période, sont pourchassés par Staline. Alors, effectivement, et c'est là que les problèmes commencent, si on peut dire. Au début des années 50, il y a le procès de Prague, qui cible des Juifs, le complot des blouses blanches, et le Parti communiste français suit la ligne de l'URSS et estime qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Et les Juifs communistes, à ce moment-là, nient tout simplement l'idée d'un antisémitisme en URSS, parce qu'en fait, ils sont incapables de le penser, si vous voulez. Ils ont tellement d'espoir dans l'URSS qu'ils sont censés avoir aboli l'antisémitisme, etc. Et donc, le début des années 50 est un moment de rupture importante dans le monde juif français. Un certain nombre de personnes prennent leur distance avec les Juifs communistes, donc un certain nombre d'adhérents. Et surtout, les Juifs communistes, qui parvenaient jusqu'alors, avec plus ou moins de difficultés, à travailler main dans la main avec des organisations juives non communistes, sont alors isolés dans le monde juif. Et ce monde juif se divise durablement en deux camps, les communistes d'un côté et les non communistes de l'autre. Donc, dans les années 50, au début, les Juifs communistes suivent la ligne du PCF. Est-ce qu'il y a aussi un lien à cette période-là ? Parce qu'on parle aussi des années 50 avec la création de l'État d'Israël. Est-ce que cela, justement, cette fondation de l'État en 1948 va fissurer, en quelque sorte, un peu plus les Juifs de France entre ceux qui sont au Parti communiste et ceux qui ne le sont pas ? Alors, justement, non. Ce qui peut paraître assez étonnant, enfin, oui et non, c'est-à-dire que l'URSS soutient d'abord la création de l'État d'Israël, donc le PCF aussi, même s'il souhaite évidemment un État binational, etc. Et donc, les Juifs communistes, au début, sont sur la même ligne que les autres Juifs de France, c'est-à-dire qu'ils saluent la création de l'État d'Israël, avec une petite subtilité quand même, c'est que tout en estimant que cet État doit être créé pour accueillir les survivants de la Shoah, il lutte contre le sionisme politique au sens où il estime que les Juifs doivent quand même, si possible, pour ce qu'ils peuvent, rester en diaspora. C'est là un peu la différence entre les Juifs communistes et les autres. Et c'est ensuite seulement au moment où l'URSS change de position vis-à-vis d'Israël que les Juifs communistes vont être dans une situation un peu plus complexe, mais ils ne vont jamais, si vous voulez, critiquer l'existence d'Israël. Ils sont pour cette existence, ils saluent son avènement, mais en revanche, à partir d'un certain moment, c'est-à-dire dès 49, ils ne vont cesser de critiquer la politique israélienne. Merci beaucoup, Zoé Grunberg, agrégée d'Histoire, docteur en Histoire de Sciences Po Paris, enseignante à Sciences Po Toulouse. On aurait pu parler aussi pour ce qui s'est passé à partir des années 60-70, où on sait évidemment que compte tenu du recul progressif électoral du Parti communiste français, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. J'ajoute justement par rapport à tout cela que vous donnez une visioconférence sur le secteur juif du Parti communiste français après la Deuxième Guerre mondiale. Ça sera à la Maison de la Culture Lydish le samedi 16 janvier à 17h, donc dans deux semaines et demie, le 16 janvier. On peut retrouver toutes les informations pour s'inscrire sur le site programme.lydish.paris. Merci beaucoup, Zoé Grunberg, d'avoir été avec nous. Merci.